Faites un banc pour le Seigneur, faites un banc pour le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le temps pour le Togo. Partout dans le monde, la bonne nouvelle, l'évangile, la puissance pour le salut, la puissance pour la guérison, du Togo, elle atteindra toute partie du monde. Ce soir, c'est une soirée de l'abondance et la vie abondante, la guérison totale, la délivrance totale. Votre portion est ici ce jour. Le Seigneur vous rendra visite. Le Seigneur touchera votre vie et changera votre vie. Vous serez un porteur et un participant ce soir. Le Seigneur est le donateur. Et toi, tu es celui qui va recevoir de lui. Tu l'obtiendras ce soir. La puissance viendra à toi ce soir. Où es-tu? Lève ta main. Père, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour recevoir. Nous sommes venus participer. Nous sommes venus goûter la puissance, la toute puissance de Dieu. Merci Seigneur, la guérison ce soir. Merci Seigneur, le salut ce soir. Merci Seigneur, les miracles et les prodigés ce soir. Merci Seigneur. Nous allons recevoir ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes tous les bienvenus ce soir. Je vous accueille à la vie abondante. Je vous accueille au salut assuré. Je vous accueille à la guérison définie. Je vous accueille à la délivrance définie. Nous avons commencé hier et de grandes choses se sont produites. De plus grandes choses se produiront aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Tu viendras ce jour et tu auras le salut du Seigneur. Plusieurs étaient guéris et délivrés hier. Plus de personnes seront guéris aujourd'hui. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les oreilles sourdes s'ouvriront. Toutes infirmités, toutes maladies ou toutes déformations du corps. Tout sera ôté ce soir. Que tout le monde dise Amen. Ce soir, Je vous parle du thème Les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. L'abondance envoyée du ciel. Lorsque le Père a envoyé son Fils unique. Lorsque Dieu le Très-Haut a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a envoyé du ciel. Il l'a envoyé à la terre. Et il a envoyé l'abondance avec lui. S'il y a quelqu'un qui détient la clé à la vie abondante, au salut abondant, à la guérison abondante, à la délivrance abondante, celui qui détient la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'abondance envoyée depuis le ciel. Et les gens qui reçoivent ces gens-là sont les participants. Et Christ donne. Et les gens prennent. Ils reçoivent. Ils savaient qu'il est venu du ciel. Et puis, ils viennent à lui. Ils reçoivent l'abondance du ciel de lui. La même chose se reproduit aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. la même abondance qu'il avait à distribuer, donner à l'époque là. Cette même abondance, cette même vie éternelle, ce même salut, cette même guérison, cette même délivrance, ces mêmes signes et prodiges, ces mêmes miracles, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ donne cela à tout le monde aujourd'hui. Vous allez recevoir pour vous. Vous allez recevoir votre parti. Une fois encore, ce soir, nous avons comme message les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. Nous allons voir Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, le verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Celui qui a. Nous avons la vie. La vie naturelle. Et puis, il vous donnera plus que la vie naturelle et vous ajoutera la vie spirituelle. Quiconque a. Vous avez l'esprit pour comprendre. Parce que vous avez l'esprit pour comprendre. il vous donnera plus que cela et il vous donnera des miracles que vous ne pouvez pas comprendre. Celui qui a. Vous avez le désir. Vous soupirez après le miracle. Parce que vous avez ce désir là. quiconque a. Il lui sera encore donné plus. Vous avez la démonstration de sa puissance. Vous voyez. Vous devez avoir un désir avant d'avoir la démonstration. quiconque a des oreilles pour entendre. à lui. Il sera donné ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous êtes là. Vous entendez. Et vous écoutez attentivement la parole de Dieu. Et tu dis mais j'ai des oreilles pour entendre. parce que vous entendez vous écoutez c'est un prodige les prodiges que vous n'avez jamais connu vous arriveront. Les participants présents sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour échanger contre ceux qui n'ont pas. J'ai des oreilles pour entendre. J'ai l'esprit l'intelligence pour comprendre. Et j'ai la passion pour poursuivre. Parce que j'ai le naturel je vais m'attirer le surnaturel dans ma vie. Qu'à quiconque a il lui sera donné et il sera dans l'abondance. Ce sont les participants participants à l'abondance envoyé du ciel. C'est pour quoi vous êtes arrivés et vous avez des oreilles pour entendre. Vous avez le profond désir en vous et vous voulez la démonstration de sa puissance. Vous avez reçu quelque chose de lui sur la base sur la base de cela vous aurez plus. Moi j'aurai j'aurai plus j'aurai l'abondance les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. Nous allons voir d'habitude trois points et comme vous prêtez attention vous avez des oreilles pour entendre pour que vous possédiez ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous avez la passion et la poursuite afin d'avoir la puissance et la provision. Vous avez le désir pour obtenir quelque chose ou posséder quelque chose afin d'avoir la démonstration de son accomplissement. Nous allons voir trois points. Numéro un les oreilles et les cœurs engagés qui répondent au message envoyé du ciel. Vos oreilles se sont engagées vos corps se sont engagés à répondre au message à l'exotation au message à ces aux paroles de Christ à toi. Le message envoyé du ciel l'exotation envoyée du ciel la déclaration envoyée du ciel ce que le Seigneur t'amène parce que tu entends et tu crois et ce message va porter du fruit de miracle dans ta vie. Numéro deux les yeux et les cœurs fermés qui rejettent le secours du ciel le secours du ciel celui-là qui ne peut pas voir lorsque le secours du ciel vient les yeux seront ouverts celui-là qui est totalement enflé il est enflé son ventre est enflé il y a l'enflement au niveau des jambes l'enflement au niveau des aisselles totalement enflé à cause des maladies il faut de l'aide lorsque cette aide ce secours du ciel vient tout l'enflement va disparaître toutes les maladies vont se dissiper toute la faiblesse va s'évaporer mais il y a des gens qui ferment délibérément leurs yeux il y a des gens qui ferment le coeur ainsi rejette-t-il le secours du ciel mais lorsque tu ouvres tes yeux lorsque tu ouvres le coeur le secours du ciel te parviendra numéro 3 les coeurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel lorsque tu lui présentes ton coeur lorsque tu lui présentes ton âme lorsque tu lui présentes ton caractère lorsque tu lui présentes ta personnalité et tu acceptes et tu admins et que j'ai besoin d'un changement j'ai besoin d'une transformation je veux la bénédiction du ciel pour mon corps pour mon âme et pour toute ma personnalité donc il amène à ton coeur à ton âme à ta vie à tout l'organisme l'abondance du ciel les coeurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel voyons le numéro un ici numéro un les oreilles et les coeurs engagés qui répondent au message envoyé du ciel où est-ce que Christ a dit il a dit à ses disciples c'est pourquoi ses disciples ont pris part à la puissance du miracle du seigneur ils savaient que Christ venait du ciel ils savaient que Christ est plus grand que tout le monde suitait il savait que toute parole déclarée provient du ciel il savait la qualité céleste du caractère de Christ et il accepte toute parole il accepte toute exhortation d'éducation de Christ il accepte que cette parole provenait du ciel à cause de cela seul ce message venu du ciel a fait descendre des miracles du ciel a fait descendre la puissance du ciel le salut provenu du ciel la vie éternelle venue du ciel parce qu'ils ont cru à sa parole que c'est une parole qui est venue du ciel voyons j'en 17 verset 8 j'en 17 j'en 17 verset 8 quand je leur ai donné les paroles que tu m'as donné avant que Christ ne vienne sur terre Dieu le père lui a donné les paroles a donné aux gens sur la terre et fidèlement Christ a présenté a transmis le message de Dieu et la parole de Dieu venait du ciel à la puissance pour créer et recréer la parole que Christ a amené du ciel à la puissance pour convertir pour renouveler la parole que Christ a amené du ciel à le pouvoir de pardonner et d'affranchir la parole que Christ a amené du ciel à le pouvoir de transformer les vies et renouveler votre vie et ces gens qui étaient venus à Christ la parole qu'il a menée du ciel ils l'ont reçu ils y croient ils l'ont embrassé à cause de cela seul cette parole venue du ciel a apporté un changement à leur vie et jésus a dit car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et dit et ils les ont reçu la parole du salut ils l'ont reçu la parole d'invitation à venir à Christ ils l'ont reçu la parole que jésus a promise ils l'ont reçu la parole de la vie éternelle la parole de la vie abondante la parole de guérison la parole de délivrance la parole de transformation que le père a donné à son fils ils ont prêté attention à cela ils n'étaient pas distraits ils ne pensaient pas à une autre chose ils n'ont pas détourné les oreilles de la parole ils les ont reçu et ils ont vraiment connu ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi ils connaissaient cela lorsque tu savais cela que christ est venu du ciel lorsque tu sais que que christ est venu avec la vie abondante lorsque tu sais que christ est venu avec le salut lorsque tu sais que christ est venu afin que tu prennes part à la vie éternelle cette vie éternelle viendra à toi je dis cette vie éternelle viendra à toi et puis et ils ont cru que tu m'as envoyé ce sont les participants à la vie abondante qu'il a mené du ciel à la vie éternelle qu'il a mené du ciel à la guérison qu'il a mené du ciel au miracle et au prodige qu'il a mené du ciel lorsque tu sais que les paroles que déclare christ il les a reçues du père et que toute parole provenue du père aura son accomplissement voyons premier thessalonici chapitre 2 1er thessalonici chapitre 2 verset 13 c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce camp recevant de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes ces gens à Thessalonique lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu ils l'ont reçu non comme la parole des hommes ça c'est Paul qui parle non ah ça c'est Timothée qui parle là-bas c'est Silas qui parle là-bas non c'est Tite qui parle là-bas non 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 ils ont reçu la parole de Dieu non comme celle des hommes lorsque Paul a dit écoutez la parole et vous serez sauvés ils n'ont pas dit ça c'est Paul qui parle c'est Dieu qui nous parle par Paul lorsqu'il a dit venez il fera des miracles dans votre vie ils n'ont pas dit c'est le nigérien qui parle non c'est Dieu qui me parle au travers de cet homme là lorsque que que nous nous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez lorsque Dieu si Dieu vient à vous maintenant et te dit prête attention je te parle tes yeux sont aveugles un peu de minutes je t'ouvrirai les yeux et tu sais véritablement que c'est le Seigneur qui te parle aussitôt après le message et Dieu vient à toi directement et Dieu se présente et dit que je suis le Dieu tu présentes je viens ce soir pour te faire relever de ton lit d'affliction tu sauras sans nul doute que ce soir tu vas te lever de ton feu fauteuil roulant si Christ se présente devant toi maintenant et dit regarde ma main regarde la marque du clou dans ma main l'empreinte du clou si Christ vient à toi présentement et dit prêtre attention regarde moi regarde mon côté ici ma côte ici regarde la marque de la lance dans ma côte ici je suis venu t'affranchir ce soir si tu le vois et qu'il te parle que moi qui te parle et tu crois que c'est lui que voici Christ mon guérisseur tu seras tu seras guéri d'emblée c'est la même chose lorsque tu entends la parole tu écoutes la parole tu ne reçois pas la parole tu ne reçois pas la parole comme étant de l'homme mais comme la parole est véritablement une parole de dieu la parole qui agit en vous qui croyez ce soir le seigneur vous parle et dit il te dit je vais te pardonner sans doute il va te pardonner ce soir le seigneur dit je vais t' affranchir sans doute le seigneur va t' affranchir le fils de dieu est venu du ciel pour vous donner à vous vous apporter la vie la vie éternelle la vie abondante la vie qui a franchi il est venu briser toujours dans votre vie félicitations à vous ce soir vous aurez votre miracle félicitations vous aurez vous aurez des prodiges sur prodiges vous aurez des prodiges sur prodiges et tous les besoins dans votre vie seront subvenus au nom de jésus christ parce que c'est dieu lui même qui vous parle il utilise le micro mais c'est lui qui vous parle il utilise l'homme mais c'est lui qui vous parle et ce soir et ce soir vous serez un participant à la vie éternelle au salut au pardon à la liberté à la guérison Amen Vend le deuxième point deuxième point les yeux et les cœurs fermés qui rejettent le secours du ciel avant vous remarquez qu'il y a des gens qui rejettent le bien ils sont des gens qui ont des idées préconçues ils ont une obstruction dans leur esprit ils ont leur programme privé ils ont un votre face habituel à cause de cela ils enducissent ferme leur esprit ils ferment leurs yeux ils voient Jésus guérir les malades ils tournent le dos ils voient à Jésus sauver un pécheur terrible ils détournent les yeux de là délibérément ils rejettent le salut du seigneur ils rejettent la guérison du seigneur ils repoussent la guérison du seigneur la délivrance du seigneur le seigneur pourrait aussi ou bien les aurait guéris mais il ferme les yeux à la guérison ce soir vous n'allez pas fermer les yeux à votre guérison vous n'allez pas fermer les yeux à votre salut voyons Matthieu 13 vers 15 Matthieu 13 verset 15 car le coeur de ce peuple est devenu insensible le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont indulci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux ils ont fermé leurs yeux Dieu nous donne les yeux pour voir il donne les paupières pour fermer les yeux afin que quand le vent souffle et que le vent emporte le sable lorsque ce qui est mauvais est emporté par le vent on peut facilement fermer les yeux à cause de la chose mauvaise là qui passe mais les pharisiens et les sadduciens ils ont tourné la chose tête bêche lorsque le vent souffle et que cela va faire souffler du sable dans leurs yeux ils ouvrent les yeux lorsque le mal vient lorsque la malédition de la cécité va partout il ouvre les yeux mais lorsque la guérison vient il ferme les yeux à la guérison lorsque la justice vient il ferme les yeux à cela lorsque le salut vient il ferme les yeux à cela lorsque jésus le rédempteur vient il ferme les yeux à lui il il inverse l'usage des paupières il y a des gens de cette manière lorsque satan passe et que satan va empoisonner leur vie il ouvre les yeux lorsque la tradition passe et que cela va les sceller au destin tragique éternel il ouvre les yeux mais mais quand le salut vient il ferme les yeux quand la guérison vient il ferme les yeux quand la délivrance vient il ferme les yeux à cela lorsque l'évangile la bonne nouvelle vient il ferme les yeux il ferme les cœurs c'est ce que Jésus a dit que ils ont fermé le cœur de peur qu'ils le voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient menés à la vie éternelle qu'ils ne soient menés au royaume de Dieu lorsque le message du salut est en cours ils ferment le cœur au message du salut ils pensent à une autre chose ils s'occupent d'autres choses ils s'occupent à faire des choses qui vont leur ôter le message pendant que certains sont sauvés eux ne sont pas sauvés pendant que certains se convertissent eux ne se convertissent pas pendant que les autres se renouvellent ils ne sont pas renouvelés ils demeurent les mêmes comme ils étaient avant d'arriver ici il n'y a pas de vie éternelle il n'y a pas la vie abondante il n'y a pas la vie du ciel il n'y a pas de guérison il n'y a pas de délivrance est-ce la faute du message est-ce la faute du messager est-ce la faute du message du ciel est-ce la faiblesse de la parole qui peut transformer tout non la faute est de leur côté c'est parce qu' ils ont fermé les yeux ils ont dit que moi j'ai reçu je ne veux plus encore entendre je ne veux plus donc ils ne sont pas convertis et ils ne sont pas guéris parce que ils sont responsables pour avoir fermé les yeux ils doivent être tenus responsables d'avoir fermé leurs oreilles ils doivent être tenus responsables de n'avoir pas reçu le salut que christ a amené vos yeux ne seront pas fermés est-ce que vous avez remarqué ce que jésus a dit il n'a pas dit que satan leur a fermé les yeux il a dit eux eux-mêmes ils ont fermé les yeux leurs yeux y'a t'il des gens qui entendent l'évangile depuis un fort longtemps mais ils ne se repentent pas ils ne croient pas ils ne sont pas changés ils ne sont pas convertis délibérément ils ferment leurs yeux mais aujourd'hui comme tu reconnais cela et que je veux la vie éternelle je veux la vie abondante je veux la vie du ciel je veux la puissance miraculeuse du seigneur dans ma vie depuis fort longtemps je fermais les yeux aujourd'hui ce soir j'ouvre les yeux ce salut sera le mien vous serez participant au salut du seigneur vous allez dire ce soir le salut et la guérison seront les miens vous aurez la puissance de guérison du seigneur agir dans votre vie au nom de Jésus Christ et que lorsque vous ouvrez les yeux les yeux de votre entendement les yeux de votre compréhension et dire vous aurez la conversion et la guérison je viens au troisième point maintenant troisième point maintenant les cœurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel comment pourrais je vous expliquer l'abondance du ciel à vous je veux que vous imaginez cela de cette manière au ciel nous avons l'abondance des pièces de rechange des pièces de rechange de votre corps si vos yeux sont fous ou aveugles nous avons une abondance de visions de cela avec Dieu au ciel si vos oreilles sont sourdes nous avons une abondance d'oreilles tout neuves au ciel pour vous si vous avez la langue liée vous êtes muet vous ne pouvez pas parler nous avons une abondance de bonnes paroles de cordes vocales au ciel une abondance de cela au ciel le ciel a toutes les choses qui font défaut dans votre vie de nouveaux grains le foie tout neuf flambant les organes intérieurs tout neuf tout ce dont vous aurez besoin pour votre corps pour votre âme le salut la paix du coeur la régénération la puissance totale nous avons une abondance de cela avec Dieu au ciel et pour ton courage et pour ton énergie tu es peureux tu es timide tu crains tu crains tes inférieurs tes petits et que bois ce poison là et que ça va me faire du mal et que je dis que bois la chose à cause de la peur tu fais ce que tu ne dois pas faire et ces gens là ils t'ont si intimidé c'est que tu t'es empoisonné et que joins-toi à ce gang moi je ne veux pas me joindre à un gang à une sexe et l'homme là te dit c'est moi qui te dit de le faire tu sais que cela va détruire ta vie mais tu abandonnes ta vie dans l'homme mais parce que tu as peur d'eux et Dieu a une abondance de courage de force au ciel que toutes tes peurs vont disparaître même ce soir tout ce dont on a besoin tout ce qu'on n'a pas pour notre esprit pour notre âme pour notre force pour notre destinée tout ce dont t'on manque il y a l'abondance de cela au ciel et dis viens ouvre ton coeur ouvre tes yeux embrasse la promesse de Dieu et dis tu auras toutes les bonnes choses que tu manques dans ta vie au nom de Jésus Christ voyons Matthieu 13 verset 16 mais heureux sont vos yeux parce qu'il voit lorsque vos yeux voient lorsque vos yeux voient le sauveur lorsque vos yeux voient celui qui a porté l'abondance du ciel lorsque vos yeux voient le sauveur lorsque vos yeux voient le rédempteur lorsqu'il n'y a pas de muraille de séparation entre vous et le guérisseur tu dis je le vois c'est il est mon sauveur je l'accepte il est mon rédempteur je crois en lui je l'embrasse le salut viendra à toi ce soir c'est la soirée de votre salut et puis ta guérison il est ton guérisseur tout au long de ces croisades que nous tenons les d'ici que nous avons vu toutes sortes de maladies guéries dès que tu ouvres les yeux de foi je le vois mon sauveur je le vois mon guérisseur je le vois mon libérateur je le vois celui qui brise les juges et tu ouvres les yeux de ton esprit on a vu déjà congénitalement sous ont reçu leur audition nous avons vu des gens nés aveugles ont reçu leur vision on a vu des gens avec le fibrom avec des tumeurs ils l'ont accouché nous avons vu des ivrognes des gens des gens qui s'intoxiquent avec des stimulants et des breuvages dangereux nous les avons vu délivrer affranchir libérer on a vu des des stériles qui reçoivent des enfants miracles on a vu des lunatiques des gens qui sont fous pendant plusieurs années nous les avons vu délivrer et affranchir on a vu ceux qui ont avec le cancer et comme nous avons prié la toute puissance de dieu les a touché et les virus du cancer ont séché nous avons vu des gens avec leur épine dorsale cassée fracturée comme ils ont vu le seigneur le sauveur le rédempteur on a vu leur épine dorsale forte et redressée et renforcée pour soutenir le poids de leur corps aujourd'hui je dis pour vous aujourd'hui je dis pour vous aujourd'hui le même christ comme vous ouvrez votre esprit fermé comme vous ouvrez votre coeur fermé et vous dites je le vois ce soir il est mon guérisseur ce soir il est mon libérateur ce soir il vous guérira et vous libérera et vous délivrera et jésus christ te dira heureux sont vos heureux sont vos yeux parce qu'il voit et vos oreilles parce qu'elles entendent la conversion est venue amen la délivrance est venue votre guérison est venue un changement de coeur un changement de vie un changement de personnalité est venu à vous ce soir tout tout ce qu'il vous faut faire c'est ouvrir les yeux et voir que le sauveur est ici voyons somme somme 51 verset 12 somme 51 verset 14 et que rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne c'est David qui prie ici il a confessé son péché il s'est repenti de son péché il s'est détourné de son péché il a dit mais je veux le salut je veux la joie du salut je veux la gaieté qui provient du salut l'allégresse qui provient du salut je veux la victoire qui accompagne le salut je veux la justice qui accompagne le salut je l'ai obtenu au départ je sais ce que cela se présente lorsque je l'ai et dit rends-moi retourne-moi sur la rends-moi rends-moi la joie de ton salut la joie de mon salut la joie de mon salut lorsque tu viens au seigneur ce jour tu dis je le vois comme mon sauveur je le vois comme mon seigneur je le vois comme celui qui change la vie je le vois comme celui qui donne la vie éternelle et la joie du salut viendra à vous ce soir rends-moi il il n'a pas dit rends-nous lui en tant qu'individu lui en tant qu'une personne il voudrait cela pour lui-même la nouvelle vie il voudrait la nouvelle vie pour lui-même la vie abondante il voudrait cela pour lui-même la vie éternelle venant du ciel et dit Seigneur ceci c'est mon désir mon premier désir mon désir essentiel mon point de prière essentiel rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne allons aux actes chapitre 2 38 les gens ont entendu la bonne nouvelle du salut la bonne nouvelle du sauveur que Christ est l'unique sauveur ils ont ouvert leurs yeux ils ont ouvert leur cœur ils ont ouvert leur esprit ils ont posé la question ils ont dit ils ont dit frère homme et frère qu'on feront nous qu'on feront nous ils voudraient une réponse qui va leur donner la vie éternelle et ils sont prêts à accepter la réponse ils sont prêts à se soumettre à la réponse ils sont prêts à soumettre leur vie à cette réponse Pierre leur dit repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit comment ont-ils répondu à cela comment se sont ils adonnés à cela comment l'ont-ils embrassé comment ont-ils cru cela le verset 41 le verset 41 dit ceux qui acceptaient sa parole ils l'ont pris comme la parole venant de Dieu la parole du salut venant du Seigneur la parole de rédemption venant du Seigneur ils ont reçu la parole avec joie ils ont accepté ils ont embrassé la parole ça c'est la parole de Dieu qui nous donne le salut qui nous donne la vie éternelle qui nous donne la vie éternelle pour toujours qui nous donne la vie abondante qui nous donne la vie du ciel et ils ont reçu la parole avec joie et en ce même jour le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes votre heure sonne maintenant il faut dire mon heure sonne maintenant l'heure pour le salut est à sonner l'heure pour la guérison sonne maintenant l'heure pour la délivrance sonne maintenant vous êtes prêt là-bas voyons jérémie 17 verset 14 voici la prière qu'ils ont faite voici le désir qu'ils ont exprimé parce que la parole venant du ciel leur est arrivée et ils ont accepté la parole non comme la parole d'un homme mais comme comme étant véritablement la parole de Dieu ils n'ont pas simplement entendu la parole et ont couru et abandonné la parole ils ont entendu la parole et ils ont envoyé leur prière au Dieu du ciel quelle était leur prière comment ont ils prié pas une si longue prière une prière très simple une prière courte une prière direct la prière qu'ils ont faite jérémie 17 verset 14 guéris-moi éternel et je serai guéri mes yeux sont ouverts guéris-moi et je serai guéri mon coeur est ouvert je reçois j'accepte je crois guéris-moi éternel et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé sauve-moi et je serai sauvé lorsque tu acceptes la parole tu acceptes la promesse du Seigneur tu acceptes que ta portion dans le salut dans la guérison est disponible pour toi maintenant et puis tu te tu indiques que c'est toi qui as besoin du salut tu dis moi sauve-moi Seigneur et je serai sauvé guéris-moi éternel et je serai guéri ce soir la bonne nouvelle vous est parvenue Dieu merci votre coeur est ouvert Dieu merci votre esprit est ouvert et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque 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 invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri vous serez guéri ce soir vous serez sauvé ce soir votre vie sera transformée en meilleure ce soir au nom de Jésus Christ le ciel est prêt pour vous maintenant le ciel le Christ est prêt pour vous maintenant il est le même hier aujourd'hui et éternellement et comme vous le croyez ce soir comme vous le recevez ce soir le salut et la vie éternelle viendront à votre coeur et comme vous le croyez ce soir comme vous l'embrassez ce soir la guérison et la délivrance descendront du ciel sur vous que tout le monde dise Amen les têtes baissées et les yeux fermés les têtes baissées et les yeux fermés maintenant vous ouvrez les yeux de votre esprit vous ouvrez votre coeur au Seigneur maintenant vous dites Seigneur je crois tu es le seul sauveur je viens à toi ce soir je demande Seigneur de me sauver sauve-moi et je serai sauvé il pardonnera tous les péchés que tu auras commis dans ta vie il t'affranchira du pouvoir du péché dans ta vie et comme tu acceptes la bonne nouvelle la bonne nouvelle venant du ciel ton salut sera garantie ce soir ton garantie sera garantie ce soir tu veux ton pardon son pardon le pardon qu'il t'a pourvu par sa mort à la croix du calvaire où que vous soyez levé la main disant oui je veux le pardon du Seigneur je veux cette libération cette liberté je veux cette vie éternelle où que vous soyez levé la main la vie éternelle à vous la vie abondante à vous une nouvelle vie en Christ la vie qui me prend de la terre au ciel Seigneur je veux cette vie maintenant lever cette main là où que vous soyez en ligne sur les réseaux sociaux que que soit l'assemblée dans le pays dans le pays où vous trouvez ou que que soit la famille dans laquelle vous êtes sur les réseaux sociaux je veux le salut je veux le pardon je veux la vie éternelle la bonne nouvelle vous est présentée maintenant à vous de répondre si vous levez la vie maintenant vous allez vous mettre debout gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse là-bas tenez-vous debout ouvrez votre cœur à ce salut du Seigneur tu dis Seigneur je viens à toi Seigneur je viens à toi je veux la vie éternelle je veux la vie abondante je veux que tu me donnes ta vie éternelle lève-toi et lève ta main et calmement dis au Seigneur parle au Seigneur comme tu te mets debout là-bas et puis le Seigneur va te pardonner il va te pardonner mais il faut lui parler il faut lui en parler le Seigneur va t'affranchir et la vie abondante venant du ciel sera ta portion maintenant je vais prier avec toi maintenant il faut simplement accepter l'offre du Seigneur pour toi Père notre Dieu dans les cieux tu aimes tout le monde et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé je te présente tous ceux qui lèvent les mains et qui se tiennent debout ton amour ta miséricorde et ta compassion pardonne pardonne leur au nom de Jésus Christ pardonne leur au nom de Jésus Christ efface tout leur péché ôte la culpabilité de leur cœur ôte la condamnation de leur cœur accorde leur la foi pour croire que Christ écrit seul est le sauveur que la joie du salut entre dans leur cœur et que la victoire et la victoire des saints entre dans leur vie maintenant écrit leur nom dans le livre de vie confirme ce salut pour tout le monde confirme la joie du salut dans chaque vie la vie abondante venant du ciel confirme cela Seigneur au nom de Jésus j'ai prié gloire gloire à Dieu c'est ainsi qu'on a le salut alors c'est pour ce salut que vous avez prié et c'est le salut que vous avez reçu maintenant toujours debout nos conseillers sont là pour prendre vos noms et adresses c'est très important ne vous assoyez pas jusqu'à ce que les conseillers reçoivent vos coordonnées de 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 Merci. 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 Si vous êtes en ligne, vous pourrez voir un lien sur l'écran que Vous pouvez cliquer et cela vous conduira à un formulaire que vous allez remplir et après quoi vous le soumettez. ... Vous pourrez aussi connaître, vous pourrez aussi prendre contact avec nous au plus 234-91-54. 44-92 et puis 63. ... 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